Un objet B coûtait 24€. Après augmentation, son prix est de 25,5€. On se demande quel est le pourcentage de cette augmentation. Tout d'abord, le nouveau prix 25,5 s'obtient en multipliant le prix de départ par 25,5 sur 24, c'est-à-dire par 1,0625. Or, 1,0625 est égal à la fraction 106,25 sur 100. Cela signifie donc que le nouveau prix, c'est-à-dire 25,5, correspond en fait à 106,25% du prix de départ, c'est-à-dire à 100% plus 6,25% du prix de départ. Il y a donc eu une augmentation de 6,25% du prix de départ. Une autre méthode consiste tout d'abord à calculer le coût de l'augmentation en euros. En effet, on prend le prix que l'on paye à l'arrivée, c'est-à-dire 25,5. On soustrait le prix de départ, c'est-à-dire 24€ et on obtient le montant de l'augmentation. Ici, l'objet B a augmenté de 1,5€. Il a augmenté de 1,5€ pour un prix de départ de 24€. Nous, pour avoir un pourcentage, il faut savoir de combien aurait augmenté le prix si le prix de départ était de 100€. Pour cela, on calcule la fraction suivante, 1,5 divisé par 24 et on obtient 0,0625, ce qui nous donne 6,25 sur 100. Cela signifie que le prix a augmenté de 1,5€ pour un prix de départ de 24€, mais il aurait augmenté de 6,25€ pour un prix de départ de 100€. Cela signifie qu'en termes de pourcentage, le prix de l'objet B a augmenté de 6,25%.